Musique Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisée par la société civile ce lundi 6 février 2023, contre la force régionale des États d'Afrique de l'Est et à ses en sigles, ainsi que la MUNESCO. Le rapport de services spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord qui vous traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposés par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacées dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Merci. Mardi 7 février, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision ce matin. Nous sommes les mardis. Nous recevons messieurs Gedeo Kambalé, combattant de l'IDP. Il s'occupe également de la Ligue des Jeunes de l'IDP sonore qui vont. Gedeo Cepengwa, bonjour et bienvenue chez nous encore une fois depuis ce matin. Bonjour et merci pour l'invitation pour ce matin. Parlez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma hier ? On commence par là. Hier, lundi, c'est février 2023. Merci. Nous avons appris tous les communiqués de la société civile qui a appelé la population goma-tracienne à une manifestation contre l'agression ou la progression des terroristes M23. la population aussi qui est contre cette agression où la prise de nouvelles localités c'était encore une gouttelette d'eau qui est en train de faire déborder la vase. Là, je parle de Kichanga. Vous avez vu, c'est toute la population qui a répondu présent à cet appel. Les rues ont été inondées par la population. Les rues ont été barricardées. Il y a une ville morte vraiment et imposée par la population. Du coup, on peut quand même déplorer des dérapages qui ont eu lieu mais qui ne sont pas tellement graves. Mais aussi le comportement de nos forces de sécurité parce que ce que nous avons vécu à l'époque, quand il y avait toujours des manifestations comme ça, des appels comme ça, on pouvait compter des morts. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même une différence. Le peuple se prononce, le peuple manifeste librement, mais sinon, il ne reste que quelque chose de côté de l'éducation de la population pour qu'il ne puisse pas souvent qu'il y ait de tels appels ou manifestations, s'apprendre à des biais ou à régler des comptes à d'autres personnes. Mais nous nous inscrivons aussi dans cette logique parce que quand le peuple est en train de faire son ras-le-bol, manifester son indignation ou son mécontentement contre tout ce qui se passe dans notre pays ou ce qu'on nous impose parce que la population de Goma a totalement raison. Vous savez que l'ennemi est en train de nous acercler. Il est dans les environs et qu'on ne pouvait pas rester sous silence. On pouvait quand même être tellement exigeable par rapport à ce qui est en train de venir et dire à notre gouvernement que nous sommes aussi victimes et qu'il se prononce sur cette situation ou qu'il y ait de nouvelles mesures parce qu'on sait qu'il y a des mesures, on sait qu'il y a des moyens qui sont déployés pour les besoins de la cause, je voulais dire, pour mettre fait à cette agression rwandaise. mais il s'avère que ça ne tient pas encore. Ça ne tient pas et qu'on pouvait leur imposer ou exiger de changer les stratégies ou s'il y a encore d'autres moyens qui restent pour buter dehors l'ennemi alors qu'ils mettent ce moyen en jeu pour qu'on puisse voir recouvrir notre liberté, notre intégrité territoriale. Mais la question c'est de comprendre on sait qu'il y a la société civile qui appelait à six jours ou alors six journées villes mortes et à Goma. On parle d'abord par exemple pour hier. On sait que les journées villes mortes c'est appelé la population de rester à la maison par l'activité. Mais comment comprendre par exemple comme hier la journée s'est transformée à une manifestation de colère et de violence d'ailleurs il faut préciser. Bon je pense que cela revient à l'organisateur qui n'a pas su communiquer et qui n'a pas su recadrer la population on ne peut pas appeler et rester à la maison et laisser les gens se prendre la charge. À ce moment là vous savez que aussi la culture de la ville morte on n'en a pas souvent quand on appelle à une ville morte il y a des gens qui font des gros doigts ils veulent toujours aller évidemment à ville tenir ce n'est pas facile il y a les gens qui vivent au taux du jour et quand vous appelez à une ville morte ils se disent ils se posent la question sur leur survie ils tentent voir si réellement il y aura contrainte s'il n'y a pas contrainte je vous dis que ça ne tiendra pas c'est pour ça que les gens disent qu'il faut imposer cette ville morte il faut descendre il faut barricarder pour imposer les gens ça c'est la culture en fait ici chez nous à Goma parce qu'il est vrai que les gens si vous les appelez de rester à la maison ils ne vont pas rester alors il fallait à un certain moment que l'organisateur c'est lui qui a appelé à la manifestation puisse orienter les gens mais il pouvait donner même l'itinéraire c'est l'erreur les organisateurs n'ont pas appelé à des manifestations il faut préciser c'était une journée ville morte ok où les gens étaient censés rester chez Z tu vois sans sortir sans activité mais on a vu les gens et sortir chez Z pour aller manifester pour barricader la route comme on parle d'ailleurs c'est Mathieu alors Gédéon on parle bien sûr de cette mobilisation à Goma il faut préciser en tout cas qu'aujourd'hui mardi c'est le deuxième jour sans activité en tout cas sur l'ensemble de la ville et de Goma on observe on constate également ces matières encore une fois des prises des routes qui restent toujours barricadées des pierres placées sur la chaussée des jeunes manifesta toujours à leur poste aucune activité de transport en commun mais n'est autorisée seuls les motos transporteurs des militaires peuvent passer les barrières à l'entrée par exemple le président où se sont trouvés des dizaines de militaires de la garde républicaine la situation est redevenue critique aucune boutique n'est ouverte à l'exception des pharmacies une tension en tout cas perceptible et dangereuse règne dans cette zone comment comprendre cela monsieur Gédéon moi je pense que le cadre d'organisateurs devait aussi revenir sur le terrain pour essayer de réorganiser les choses parce que oui six jours on veut bien si on tient c'est une bonne chose mais c'est dire à la ville que les gens tiennent pour six jours il faut être aussi conscients de ce que nous sommes en train de mener nous risquons aussi de créer une nouvelle catastrophe ça c'est vrai il y a des gens qui vivent que quand ils sortent ils ne savent pas d'ailleurs là où ils vont mais du coup là ils peuvent se débrouiller autrement c'est comme ça que les gens sont en train de vivre aujourd'hui il n'y a pas d'emploi jusque là alors quand il y a des barricades comme ça alors qu'il y a toujours des activités d'intervention par rapport à la situation sécuritaire mais nous passons quoi vous voyez nous devrions aussi réfléchir sur ce côté là savoir que non à tout moment ceux qui sont sur les lignes d'effro ils peuvent avoir besoin de ravitaillement mais quand nous barricardons les routes ceux qui sont sur les lignes d'effro ils peuvent avoir besoin de rapports mais est-ce qu'à un certain moment nous n'allons pas jouer le jeu de l'ennemi je pense qu'on devait tirer des conséquences on devait se réorganiser pour faire des appels par exemple à la ville morte passer un peu partout là où c'est barricardé surtout les les principaux les artères qui peuvent ravitailler les côtés massis vous voyez merci j'ai dit certainement on a proposé l'élément sonore du gouverneur lors de son communiqué hier que les gens ont suivi tout au début de cet entretien mais revenons sur cet appel du gouverneur il faut préciser en tout cas que le lieutenant général Constantin ma gouverneur d'Indor Kivu a condamné les dérapages et débordé m'a registré à la suite des manifestations organisées par la société civile pour exiger le départ des forces de l'EAC dans une intervention hier lundi dans la soirée du lieutenant général Constantin dénonce les actes de pillage et barricade de route il estime que ces actes sont les fruits des personnes infiltrées il fait remarquer que les barricades de route risquent d'empêcher les services de défense et de sécurité de mieux sécuriser la ville de Goma comme vous venez également de le dire mais il a lancé un appel patriotique au calme et à la retenue il est important de laisser libre circuler aux agences humanitaires et ONG qui apportent assistance aux compatriotes déplacés dans les cas de déplacés mais en tout cas il faut préciser que les manifestants en colère qui exigent le départ de la force de l'EAC ainsi que l'amoniscon s'est regroupé depuis hier jusqu'à ce matin encore sur plusieurs coins stratégiques de la ville de Goma où il continue à maintenir tous les barricades sur toutes les grandes artères principales toutes les activités par exemple hier sont restées fermées en dépit de l'appel au calme lancé dans la matinée par les gouverneurs des provinces les manifestants constituent essentiellement des motocyclistes et autres badons de la ville se sont regroupés sur les coins champs de la ville notamment rompu des croisements signères s'instiguent à fiabour entre président terminis et dans les quartiers d'Auchon dans les quartiers d'Auchon un peu aussi de la ville l'on a enregistré quelques cases de boutique par les manifestants d'autres strictures ont été pillées c'est au regard de l'aggravation de la situation de la ville que les autorités ont déployé les forces de défense en appui aux éléments de la police pour éviter tout dérapage pendant les manifestations la ville de Gouman a présenté jusqu'au soir le visage d'un chat de combat où les manifestants continuent à faire la loi en s'en prenant en tout cas aux passants d'autres manifestants exigeaient d'ailleurs de l'argent aux montards qui tentaient de s'effrayer un chemin sur les différents barrages dans la ville de Gouman mais ici mes messieurs nous comprenons qu'il y a le gouverneur en tout cas qui a fait un communiqué vite vite pour appeler la population au patriotisme à la rétenue et au calme mais comment comprendre ce message du gouverneur merci c'est ce qu'il devait faire parce qu'il a été observé de dérapage de peu dérapage mais à ce qui concerne les organisations humanitaires je pense que les manifestants étaient peu disciplinés moi j'étais sur le terrain quand il y avait des véhicules des humanitaires où ils passaient facilement et eux-mêmes devaient ouvrir les passages même pour les agents de la sécurité le comportement il y avait une collaboration vraiment entre la police et la population ça ça a été visible j'ai apprécié ça évidemment il y a déjà toujours de mauvaise foi des gens non édiqués qui ont d'autres présentations que même l'esprit de la manifestation c'est là où vous verrez qu'il y a eu des dérapages mais je condamne parce que hier la police ou nos forces de sécurité n'ont pas été visibles sur le terrain ils ont laissé faire et c'est à cela qu'on a profité c'est comme s'ils ont même resté à la maison laisser les manifestations se dérouler parce que c'est la constitution qui garantit cela la constitution dit qu'il faut qu'il faut qu'il faut encadrer les manifestations comme il y avait déjà manifestations on devait déployer la police et peu partout pour essayer d'éviter ce dérapage parce qu'au départ vous saviez que c'était une journée ville morte il fallait nous en avons l'expérience il n'y en a jamais eu un appel à une ville morte qui soit respectée mais ça se transforme toujours en manifestation je pense que la police est au courant de ça d'ailleurs tous ceux qui ont on n'a pas changé les chefs ici de la police ils sont ici ils savent comment ça se déroule mais il fallait comprendre que cette population en masse n'aura pas d'écoscience n'aura pas d'écoscience pour dire non voilà là nous allons nous autodiscipliner évidemment il devait y avoir des zones de dérapage mais aussi du côté du gouverneur je pense qu'à un certain moment il fait des déclarations mais le comportement qui a été affiché après la manifestation de la Monisco ça fait une grande colère à la population aujourd'hui mais les affaires qui avaient été ramassées dans les rues aujourd'hui condamnées à perpétuité ça prêve moi j'étais à la plaidoirie mais oui ils sont condamnés les autres 20 ans les autres à perpétuité alors que ce sont nos paisibles populations la Monisco avait tiré sur nos concitoyens j'ai fini ce sujet prochainement mais parlons de cette parce que nous restons avec quelques minutes je comprends c'est un sujet d'actualité on va créer et comprendre pourquoi parce que l'idée que je comprends est qu'il y a eu des manifestants lors de la manifestation contre la Monisco pour exiger bien sûr le départ des casques blés sur les sols congolais il y a eu certains manifestants arrêtés et du coup aujourd'hui on les a condamnés pour faire incerté et d'autres à perpétuité ça on reviendra prochainement pour comprendre pourquoi mais parlons de ces affrontements qui ont eu lieu hier lundi malgré bien sûr l'appel au CCLF du mini sommet de l'eau du Burundi alors malgré cet appel on a appris en tout cas la reprise des affrontements qui ont posé hier les FARDC au rebelle du M23 dans l'équipement de Camoronza à la chefferie de Baoundé territoire de Massissi les rebelles du M23 ont lancé cette offensive contre les positions des FARDC situées dans le village de Karenga au sud-est du parc national de Vironga pour tenter de couper la route Gomasake les rebelles ont en effet contourné les positions des FARDC dans le parc de Vironga attestent les sources anonymes confirmées par le responsable Coutimière les membres disons les mêmes sources confirment que des tirs à l'arme lourde se faisaient atteindre dans le parc de Vironga où les rebelles se sont hertés à la résistance des FARDC il y a jusque-là aucun bilat de ce combat mais l'on signale un afflix de déplacer arriver dans la cité des SAC si les FROC toujours ramassent ici les localités de Kichanga qui restent toujours védées de leurs habitants ils ont peur d'y retourner craignant les exactions des rebelles affirment certains d'entre et voilà monsieur Gédéu comment comprendre cela tout d'abord le M23 semble n'avoir pas respecté en tout cas les SAC l'effet ce n'est pas une première expérience il faut revenir déjà dans le communiqué de Loanda on avait obtenu un SAC l'effet mais qui a été utopique une chimère on ne pouvait plus revenir dans ce concept-là de ce seul effet je pense qu'au mini-sommet du Burundi il n'y a pas eu un communiqué final qui a été signé et donc SAC l'effet c'était juste un appel comme nous sommes dans un régime là qui est c'est la culture diplomatique toujours on cherche la paix par une voie pacifique c'est là où on peut quand même apprendre qu'on a appelé à SAC l'effet mais qui est utopique parce que tout n'est pas des objectifs des unes ou des autres le M23 est déterminé pour avancer ils n'ont pas besoin de tout ça moi je pense que le Congo aussi est déterminé pour barrer la route ou contenir l'agression du M23 donc ils ne pouvaient pas avoir un cesseur d'effet d'ailleurs il n'y a pas un communiqué qui a été signé pour ça je pense que et qu'est-ce qui doit être fait pour disons limiter cela parce qu'il y a le M23 qui risque de prendre aussi SAC tout à fait nous nous sommes en train de constater qu'ils sont déterminés pour avancer prendre SAC et prendre SAC c'est déjà avancer vers GOMA ils sont bien déterminés je ne pense pas que l'armée bien sûr que nous avons perdu autant mais je pense que à tout à tout le jour qui passe notre gouvernement aussi cherche comment ils peuvent encore déloger ou reprendre les localités qui avaient été reprises à l'époque mais je suis en train de voir la détermination même du gouvernement qui voulait bien sûr que ça ne marche pas encore que tout ce qui se dit c'est normal parce qu'il y a une souffrance inouïe du côté de la population surtout la population déplacée parce que ce sont nos frères ils sont maintenant dans nos familles on ne sait pas comment vivre avec alors que même cette situation nous a imposé une vie autre on ne sait pas tenir donc on voulait toujours que le gouvernement s'assume et qu'il puisse nous donner cette paix et sécurité c'est là où nous disons qu'il faut aussi que personnellement ça c'est mon point de vue que d'appeler l'EAC d'aller au front mais le gouvernement qui a une responsabilité régalienne devait faire ce travail c'est la demande qu'on pouvait faire à notre gouvernement qu'il y a d'appeler l'EAC qui est une force étrangère on a vu on a vu les chefs de l'État en revêt sur cette vidéo lors du sommet de Luanda quand il parlait avec le commandant Jeff Yag le président a été direct je dirais bon c'était normal qu'il parle parce qu'ils sont là mais les Kenyans n'ont pas un rôle de substitution comme je l'ai toujours dit il faut exiger à notre gouvernement de jouer son rôle régalien régalien c'est important d'appeler le Kenyans d'aller sur le terrain nous avons une armée pour ça moi je pense oui vas-y parce qu'ils sont mal à faire oui je pense que le président est déterminé je le vois dans ses attitudes qui ne veut pas lâcher il reste le même il y a encore un espoir j'appelle tous les compatriotes de soutenir notre armée évidemment qu'il y a eu beaucoup de saleté dans cette armée mais ça va tenir merci Gédé on fait de cet entretien merci de nous avoir accordé l'interview les moments également on s'affiche rendez-vous pour le prochain numéro mais on s'inquiète par votre numéro de téléphone merci pour aussi l'occasion je suis ici les heures 9 90 74 63 54 merci mesdames et messieurs nous vous disons bye bye et à très bientôt pour un nouveau numéro mesdames et messieurs bye